Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test de personnages et aujourd'hui on va tester Diablo qui vient d'être rework tout juste dans le jeu avec la nouvelle mise à jour qui est disponible depuis 19h à peu près, donc n'hésitez pas à aller la faire d'ailleurs et donc on va tester Diablo en 6 étoiles R3, alors je ne teste pas plus haut parce que sinon j'aurais dû déjà soit le up, soit le tester dans le CCP le problème c'est que dans le CCP il faut attendre un petit peu avant que les rework soient actifs donc voilà, il est à 80 et il faut savoir que les saluements instantanés du coup pourront également un petit peu augmenter avec la compétence spéciale mais bon, il a quand même un bon éveil mon Diablo, donc c'est quand même plutôt parlant sachez qu'il y aura quand même plus de dégâts potentiels donc là vous voyez que dès qu'on fait une évasion, il y a une petite prouesse qui vient et là vous voyez, hop, on passe son épice, alors c'est assez long à passer sinon vous pouvez faire en attaque rapide comme ça, vous voyez, là avec attaque rapide et bien si vous finissez avec une attaque rapide, et bien ça pop et c'est plutôt pas mal donc là la petite, là on va faire des attaques, hop, si vous faites, vous voyez, des attaques moyennes à la fin, et bien ça permet de mettre en pause tac, voilà, on remet en pause ah oui mais non, ça remet en pause, putain c'est fou bon, il y a quand même ce, là le problème c'est que du coup j'ai les évasions les évasions pop, donc c'est un peu chiant ok ok, ça c'est bien donc là vous voyez, là on va commencer à faire des bons dégâts là parce que mine de rien, en faisant full attaque moyenne à la fin en fait vous mettez en pause tout le temps vos prouesses, tout le temps vos précisions et donc vous, bah globalement vous êtes tout le temps vous êtes tout le temps sûr d'avoir d'avoir vos prouesses qui restent sûr d'avoir vos précisions qui restent également et là mine de rien on fait des bons dégâts on fait quand même des bons dégâts et vous voyez que là, bah on est hop, on continue à Dexte histoire de regagner un petit peu de de truc ça fait des bons dégâts mine de rien bon là du coup on va perdre on va perdre un peu de prouesses malheureusement c'est vrai que quand les spé sont un peu longs ça risque de vous embêter un petit peu mais bon franchement vous faites quand même des bons dégâts avec du spé en 6 c'est du 6 à 3 je rappelle ça fait des bons dégâts et encore comme je vous dis je vais regarder le pourcentage que ça peut augmenter les dégâts directs avec la misère de Diablo tac, est-ce que je dois l'avoir téléchargé quelque part je dois l'avoir téléchargé alors téléchargement tac 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 serpent son eye crawler alors son éveil du coup son éveil ça augmente ça peut augmenter de 100% alors que moi là on est à combien 100% de son potentiel de prouesse et là on est à 0.62 c'est bizarre cette histoire bon je ne sais pas comment ça fluctue je ne sais pas comment ça fluctue mais dites vous que bon ça augmente quoi qu'il arrive la puissance des 100% et le taux de dégâts critiques donc globalement ses dégâts augmentent en fait avec son éveil donc son éveil sera vachement important pour sa puissance écoutez on va hop tester un petit peu encore on va faire du du spé 2 tiens on va faire un peu de spé 2 là j'ai fait que du spé 1 donc là on va on va directement passer en dpi c'est évidemment et là vous voyez on va faire 2-3 dextes donc l'idée au début c'est un peu de le jouer en Spidey Stark si vous jouez en Spidey Stark vous allez prendre des dextes et là derrière hop attaque moyenne bon il faut que je il faut que je fasse gaffe quand même mais mais dans l'idée dans l'idée c'est comme ça tac tac et plus vous allez plus vous allez avancer bien évidemment mieux ça va être allez hop le spé 2 vulnérabilité saignement bon on n'est pas encore à des dégâts de fou ok là vous voyez on fait vraiment beaucoup de crit quoi on fait vraiment on a vraiment énormément de chances de crit donc ça fait grave plaisir quoi hop la petite prouesse en plus tac on remonte un peu juste avant la fin de la mise en pause on fait une attaque moyenne là le problème c'est qu'elle est passif passive pardon mais là vous voyez on monte super bien on monte vraiment super bien hop le petit spé 2 bam alors malheureusement on n'a pas fait de saignement ok on a réussi à mettre en pause ok ça tape bien en vrai dès que ça commence à bien bien crit là c'est fou hein alors vous pouvez du coup aller à 10 prouesse je rappelle hop là on est à nos 10 prouesse et là bam le spé 2 allez tu crit voilà les dégâts de saignement on aurait pu s'attendre à un peu plus en vrai c'est bizarre parce que les dégâts de saignement au final bon je pense que c'est une question d'éveil aussi mais on aurait pu s'attendre à un peu plus parce qu'il y a quand même de la vulnérabilité et tout ça augmente bien mais ça met du 4500 quoi on aurait pu on aurait pu espérer un peu plus ok allez le spé 3 donc le spé 3 combien il va faire de dégâts le spé 3 donc qui met des incinerations et en gros là vous voyez là il y a une petite incineration et là dès qu'on va faire du saignement on va faire des incinerations à la place et qui mettent un peu plus de qui mettent un peu plus de dégâts encore voilà donc c'est plutôt sympathique en vrai d'avoir cette polyvalence de se dire bon le truc en face et immu et immu saignement bon et bah ça permet ça permet de mettre pendant 30 secondes en gros vous faites full spé 3 et vous pouvez jouer contre un immu saignement quoi alors c'est sûr immu saignement et incineration ça ne passera pas ça ne passera vraiment pas mais non très sympa en vrai très très sympa bah juste si on peut regarder alors je ne sais pas si en 4 étoiles ça change quelque chose mais en 4 étoiles je sais que le mien non peut-être en 5 en vrai en 5 il est peut-être monté le mien je ne sais même plus Diablo il est où Diablo ? j'ai peut-être fait passer je crois que je ne l'ai pas beaucoup monté en 5 je crois en mémoire Diablo je l'ai perdu je ne le vois pas bah non je ne le vois pas là est-ce qu'il a ouais ah oui il est 80 aussi bah est-ce que son éveil est le même 0.62 non j'étais à plus que ça en 6 je crois je crois que je suis à plus que ça en on va mettre du coup le X Magica et on va mettre 6 étoiles aussi je ne sais plus si en fait c'est pour voir si l'éveil est le même en termes de ouais en termes de pourcentage c'est le même ok donc ça veut dire que si je mets avec Diablo si je lui mets des pierres là si je lui monte genre à 200 ça va normalement nous donner une idée à peu près de l'augmentation de l'augmentation il peut avoir un Diablo un Diablo disons mis à 200 plutôt qu'à 80 alors son éveil du coup il monte à combien ok c'est 1.03 augmente la puissance des saignements de 1.3 de sa puissance de prouesse actuelle ok donc en fait ça va augmenter selon votre prouesse donc en gros ouais alors il faut le voir différemment il faut le voir je crois je crois qu'en gros c'est si selon enfin si vous êtes à 200 vous augmentez de 100% en fait vous augmentez de 100% à 0.62 en fait vous augmenteriez que de 62% en fait j'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir mais c'est très mal écrit c'est très très mal écrit globalement ok bon globalement il faut vous dire que les dégâts de saignements ils augmenteraient là on va dire qu'ils sont à peu près à 1.6 si je ne m'abuse il doit être à quand il est à 80 c'est à 1.6 de la puissance bah dites vous que vous gagnez en gros en gros on gagnerait à peu près 25% de ce qu'on a là en dégâts de saignements à peu près en le passant à 200 et on aurait plus de dégâts critiques aussi évidemment ok on va juste redémarrer aller sur le sol d'ailleurs parce que le fléau il est un peu chiant et là on va faire on va essayer de faire un combat un peu efficace un peu efficace comme le premier je vais tester un peu les trucs et tout voilà on va tester ça tac allez on passe directement en épais l'avantage c'est que lui ses sp sont plus enfin permettent quand même de gagner des prouesses donc ça ça fait plaisir allez voilà vous voyez ça qui est bien avec les projectiles c'est un peu comme Spidey Stark de toute façon c'est exactement la même chose que Spidey Stark ça permet quand même de bien gagner des prouesses très facilement tac 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 on met en pause et sp1 et là on fait quand même des bons dégâts mine de rien on fait un 40 000 de dégâts avec sp1 et on n'est pas du tout au max de notre gameplay là vous voyez de nouveau sp1 et là on est plutôt à 45 000 et ainsi de suite et en vrai et comme je vous ai dit avec un diablo qui n'est pas du tout au max qui n'est pas du tout au max de son éveil pas du tout au max de son gameplay donc sachant que là en vrai notre prouesse elle est mise en pause toutes nos prouesses sont mises en pause là donc là on a juste à faire des combos en attaque moyenne et faire du full sp2 globalement pour avoir la vulnérabilité c'est tout on n'a rien à faire d'autre le petit sp2 tac 30 000 on ne crit pas derrière putain pourtant on a un énorme taux de crit mais on ne crit pas c'est fou c'est quand même fou qu'on ne crit pas là vous voyez là la vulnérabilité de saignement elle fait plaisir putain ah ouais oui et là on voit que assassin il fait plaisir aussi là on voit que assassin il fait plaisir ok c'est dommage qu'on n'ait pas crit sur le dernier coup parce qu'on avait fait déjà 30 000 au coup d'avant mais plutôt pas mal pour un 6R3 franchement c'est plutôt solide 1 minute 30 1 minute 30 et sachant que c'est complètement viable sur tout à part s'il y a démissionnement sinon vous êtes obligé d'aller en SP3 comme je vous l'ai dit mais globalement c'est archiviable archiviable là vous voyez qu'on va faire le même type de combat bon ça va être un chouïa plus long parce qu'il n'y a pas de projectif du coup on va gagner moins facilement de prouesses mais sinon vous voyez là j'ai juste un peu à forcer sur les prouesses et vous voyez on est déjà à 3 on est déjà à 3 hop je vais forcer un petit peu encore enfin je vais surtout hop le SP1 on enterre tac vous voyez on est déjà à la moitié de notre gameplay même plus que la moitié on est à plus que la moitié tac on met en pause on remet en pause on est passif c'est fou viens un peu là ok allez viens oh là là c'est fou c'est fou comment ils sont passifs c'est pour ça que franchement c'est bien sur le CCP qu'on ait plus besoin de tester là dessus parce qu'en vrai c'est hyper chiant franchement c'est trop trop chiant allez le SP2 ça crite là dernier coup putain mais ça crite pas c'est un délire comment ça se fait que ça crite pas alors qu'on augmente notre taux de crite de fou c'est un délire bon après l'avantage c'est qu'il fait quoi qu'il arrive des bons dégâts sur ses coups de base allez le SP2 voilà là on crite et là on crite ça fait plaisir bon là il n'y avait pas de bonus de classe et tout mais bon ça tape quand même bien ça tape quand même bien et je trouve je trouve qu'en vrai c'est limite si le SP2 le SP1 c'est pas mieux parce qu'en vrai le SP1 bah en vrai si tu crites vous voyez là sans bonus de classe on est quand même sur un SP1 alors il y avait assassin quand même je crois je crois qu'assassin était déjà actif mais on fait quand même des bons dégâts au final on n'est pas beaucoup plus lent sur un perso qui a quand même que des coups uniques donc c'est quand même pas scandaleux dites moi ce que vous en pensez de ce test dites moi ce que vous pensez de ce reward globalement vous l'avez peut-être testé donc peut-être que vous vous avez un Diablo qui est mieux zélé que le mien voilà dites vous que le Diablo ferait encore un peu plus de dégâts donc en ayant son son éveil à 200 donc plutôt intéressant et au là de ça voilà il y a quelques petites compétences sympas notamment le fait de pouvoir Dex les SP sans avoir besoin de Dex donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa donc voilà vraiment son truc d'évasion et le fait qu'il soit hyper rapide à mettre en DPS il n'y a pas besoin de faire le bloc le bloc vers l'arrière et tout enfin c'est beaucoup plus simple bref merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve dès demain pour un live dès 19h pour je pense 20-30 minutes de live sur le giga opening du nouveau Crystal Featured on va avoir à peu près entre 20 et 30 cristaux à ouvrir on verra si on ouvre tout en cristaux classiques en cristaux fit ou si on ouvre quelques cristaux basiques ça dépendra de ce qu'on a dans les 20 premiers si je vois qu'au bout de 20 on est déjà à 4 nouveaux je pense que j'arrêterai et on ouvrira du classique derrière pour essayer de maximiser les éclats 7 voilà merci à vous bonne soirée on se retrouve très très vite et bonne soirée et bon kiff sur cette nouvelle sur cette nouvelle mise à jour et finissez vos QE d'ailleurs parce qu'il ne reste plus que 2 jours moi je vais m'y accler du coup aller terminer mes QE il me reste quelques petits passages et surtout la side quest merci à vous bonne soirée salut merci à vous merci à vous